Musique Générique 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 Quel peut être plus globalement, si on va plus loin, quel peut être plus globalement, le rôle de l'open source pour la société ? Et pour répondre à cette question, on va demander à celui qui conseille l'Etat sur ces sujets, sur ces sujets, Yann Bonnet, qui est avec nous, c'est formidable, qui est le secrétaire général du Conseil national du numérique. Venez m'en joindre, Yann. Générique Alors, vous avez justement nous expliqué, l'Axel Le Maire n'est pas encore là, elle viendra tout à l'heure, mais vous, hors tout, hors contraintes budgétaires, hors contraintes politiques, justement, dans quelle mesure l'open source peut contribuer à l'innovation, et notamment pour tout ce qui est société et tout ce qui est de l'Etat. On vous écoute. Merci, déjà, merci aux organisateurs, j'avais vraiment l'impression que les deux jours vont être passionnants. Parler d'open source aujourd'hui, c'est parler de liberté, c'est parler de responsabilité, c'est parler d'éthique, tout en parlant de numérique. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au Conseil national du numérique depuis déjà quelques années. Le Conseil national du numérique, c'est une commission, c'est 30 membres bénévoles, je répète bien bénévoles, il y a autant d'hommes que de femmes, j'insiste aussi, parce que c'est malheureusement trop rare dans le paysage institutionnel français, c'est tous des experts du numérique, il y a des chercheurs, des entrepreneurs, des investisseurs, il y en a un certain nombre ici dans la salle. Et nous, on pense, on a une conviction, c'est que le numérique, ce n'est pas qu'une histoire de geek, c'est quelque chose d'éminemment politique, qui n'a pas de déterminisme technologique, qui a des choix à faire. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre ça. On le voit d'ailleurs dans la création d'Internet, en fait. Les pères fondateurs d'Internet, ils ont fait des choix, ils ont choisi un réseau décentralisé, ils ont poussé des valeurs comme la neutralité du net, ils ont ouvert des protocoles qui expliquent notamment cette ouverture à un certain succès qu'on peut constater maintenant vis-à-vis d'Internet. Donc, l'open source est devenue complètement incontournable aujourd'hui. Je sais bien que vous, vous êtes convaincus, mais c'est clair, chaque jour, quand on se connecte à Internet, on va utiliser Firefox, en open source, on va utiliser des serveurs Apache et compagnie qui sont open source, on a plein de briques dans le cloud, dans l'open source ou dans le big data. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est présent partout. Je pense que le succès de l'open source, c'est probablement dû au fait de ce mode de collaboration, en fait, qui est très performant. Plutôt que de s'appuyer sur une petite équipe, on va essayer de s'appuyer sur toute une communauté et s'appuyer, en fait, sur l'intelligence collective. L'innovation ouverte, on voit, elle est de plus en plus présente, déjà depuis quelques années, même dans des grands groupes qui essayent d'ouvrir leurs données, de travailler avec toute une communauté pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le numérique ouvert. Il nous semble que c'est un modèle de gouvernance pour l'État. Vous en avez déjà un petit peu parlé. On voit en France, tout un mouvement, et pas que en France, mais il y a un travail qui est énorme, de fait, par exemple, par Etalab, sur l'open data. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être excellent pour l'innovation, pour la transparence, l'utilisation des moyens de l'État. On voit aussi, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant de regarder ce qui se passe aussi côté États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une agence qui s'appelle l'agence 18F, 18F, qui est excellente, qui a des compétences en agilité, en design, et qui va aider les différents ministères, un peu comme Etalab, mais avec encore plus de moyens humains et financiers, qui va régler un certain nombre de problèmes dans les ministères. Et eux, c'est très simple, ils disent, vous regardez sur le site, ils disent, un gouvernement efficace au 21ème siècle, c'est un gouvernement ouvert qui s'appuie sur l'open source. Et c'est une agence gouvernementale et tout est produit en open source et on voit tout l'intérêt de l'open source avec l'auditabilité du code, l'interopérabilité, la modification du code en fonction des usages. Et pour l'État, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, faire le choix d'un numérique ouvert, c'est faire un certain choix de société. Je pense que ce phénomène d'open source, ce mouvement d'open source, ça répond à une nécessité de créativité, de performance, mais ça répond à un besoin d'éthique, de responsabilité. On va voir, et on le voit déjà, mais de plus en plus avec des progrès comme l'intelligence artificielle sur la blockchain ou un certain nombre de choses, on va voir qu'il y a de plus en plus de décisions qui vont être prises par des algorithmes et il va y avoir plein de questions éthiques qui vont se poser pour tous les citoyens. Et cet enjeu de confiance va être essentiel dans l'économie numérique et l'open source peut être un moyen de rassurer un certain nombre de mieux comprendre en ayant la capacité à la communauté d'analyser le code, de mieux comprendre un certain nombre de décisions. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un véritable énorme avenir et qu'on a tous à travers ce type d'événements à fédérer un peu tout l'écosystème pour être encore plus performant et faire comprendre l'intérêt de l'open source à tout niveau que ce soit public et privé. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci beaucoup Yann. Merci. Merci.